Musique Alors on va faire un peu, pour les plus anciens, désolé, mais on va faire le mode dossier de l'écran, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros on va se parler maintenant après le film, on va échanger un tout petit peu et on va discuter ensemble, et je vais en parler de ce film, on va en parler ensemble, avec mes quatre invités, alors le premier d'entre eux, ou la première plutôt, non alors il y en a quatre, pourquoi ? Non je sais, oui, c'est un teasing, c'est une manière d'attirer l'attention, mais pourquoi quatre ? Mais quel peut être bien le quatrième ? On va le sortir dans quelques instants Bénédicte. On va commencer à ma droite par Bénédicte Coudière, bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors Bénédicte, en deux mots, de ce que j'ai vu de vous, quand on a travaillé, quand on a ensemble cette table ronde, et ce que j'ai trouvé aussi sur vous, c'est que vous avez publié de nombreuses nouvelles, dont une qui s'appelle Les Nouveaux Robots, Les Nouveaux Robots, pardon, vous avez publié un roman, Anne Ratcliffe contre Dracula, aux saisons de l'étrange, et un essai, la truelle et le phylacteur. Exactement. On est bon jusque-là. Sur la bande dessinée et l'archéologie. Exactement. Vous officiez comme journaliste spécialisée en bande dessinée dans le magazine La Vie des Bulles depuis 2011. On dit de vous que vous êtes une rêveuse et que vous aimez les jeux de rôle et les escape games. Ça nous fait des points communs. Vous naviguez en plusieurs mondes. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, Wally, c'est mon film préféré. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, pour la peine, ça vous a donné l'occasion de le revoir, avant de venir. Encore. Encore une fois. Et on va en parler, parce que justement, vous avez détecté des petites choses assez sympas. On en a parlé tout à l'heure. Juste à côté de vous, François. François Spiraud, bonjour. Bonjour. Alors, François, vous, vous avez fait de l'espace votre terrain de jeu. Vous avez fait des études de sciences d'ingénierie en France, puis aux Etats-Unis. Vous avez rejoint après l'ESA. Pour l'ESA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'European Space Agency. J'espère que vous apprécierez mon accent. Donc, en gros, l'agence spéciale européenne, pour faire simple. Spatiale. Spatiale. Qu'est-ce que j'ai dit ? Spatiale. Ah, pardon. Excusez-moi. Pardon. Elle est peut-être spéciale, cette agence. Elle est les deux, effectivement. Dans tous les cas de figure, elle est effectivement, en premier lieu, spatiale. On est d'accord. Ensuite, vous allez rejoindre le CNES. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. En gros, pour faire simple, la NASA française. Ça claque. Tout de suite dit comme ça. Et en 2004, vous êtes nommé responsable des vols habités et de l'exploration. Et donc, vous allez vous occuper de l'ISS, notamment. Donc, l'ISS, la station spatiale qu'on a au-dessus de la tête. Des vols paraboliques, de l'exploration humaine. En clair, pour faire simple, si Thomas Pesquet est là-haut, c'est un peu grâce à lui. C'est même carrément grâce à lui. Donc, voilà. Et puis, ensuite, vous êtes devenu responsable prospective au CNES. Vous avez travaillé avec Olivier que je vais présenter en quelques instants à côté de vous. Vous avez développé notamment un site, entre autres, bien sûr, je résume, que vous pouvez toujours trouver en ligne qui raconte plein de choses sur l'espace. D'ailleurs, il va nous en parler dans quelques instants, Olivier, et qui parle notamment de, on va dire, de vision du futur de la science-fiction par les films, entre autres. Et depuis, maintenant, vous êtes responsable des affaires spatiales européennes auprès du Premier ministre. Je n'ai rien oublié. Enfin, globalement. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On va dire qu'à grand trait, ça ira. C'est pas mal. Exactement. Bon, très bien. Et pour finir, Olivier Parent. Olivier Parent, vous êtes le co-créateur avec Christian Gattard qui était là à quelques instants de l'événement Les Mondes Anticipés qui nous reçoit aujourd'hui. Vous êtes fondateur du Bureau d'études en prospective stratégique et sociologie du futur des nouveaux usages. Je respire. Le comptoir prospectiviste. En 2006, vous avez créé Futur Hebdo, dont vous pouvez trouver quelques exemplaires à la sortie bien placés, qui est un site de vulgarisation et aussi un magazine de prospective et de vulgarisation, avec plus de 500 brefs de presse prospectiviste. La science-fiction, pardon, c'est un de vos terrains de jeu que vous adorez. Olivier, avec François Spirot, donc juste à côté de vous, vous avez fait Spécible. Donc Spécible, c'est un site internet que vous pouvez trouver dans lequel vous avez des analyses prospectives de films de science-fiction. Et puis, si vous avez regardé l'exposition qui est à l'extérieur, vous avez dû voir une sorte de drôle d'arbre qui ressemble, en fait, qui s'appelle l'arborescence des thèmes de science-fiction qui est mis à jour régulièrement sur le site Futur Hebdo et distribué en licence libre. Autrement dit, on a le droit de l'utiliser et de l'exploiter. Voilà, le quatrième... Pardon, tu veux dire... Je voulais juste que François parle un petit peu de ce qui nous a amenés à travailler ensemble, qui est participe, qui a participé à un moment donné ou à un autre à ce que nous vivons maintenant ici. C'est la démarche Spécible qui avait été initiée par Muriel Laffaille. Merci. Pardon, Muriel, si tu es en ligne. Pardon. Pardon, Muriel. Voilà, juste que tu puisses dire deux mots de Spécible. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour compléter ce que vous venez de dire, le CNES, l'agence spatiale française, il y a 4 ou 5 ans maintenant, a démarré, ouvré les guillemets, l'observatoire de prospective spatiale, fermé les guillemets, qui s'appelle Spécible. Et qui est un des sponsors du festival. Tout à fait. Et Spécible, l'idée, c'est de réfléchir, non pas à demain, mais à après-demain, un peu le thème du film qu'on vient de voir. À la fois sous les angles heureux et positifs, mais aussi sous les angles moins glorieux. Et ce n'est pas simplement une réflexion comme ça qu'a fait du commerce, mais avec toute une démarche scientifique, avec de l'accompagnement de toute une série d'acteurs du monde de la prospective, dont le comptoir prospectiviste, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Et donc, on réfléchit à différents scénarios. On essaye de voir comment se préparer à différents types de futurs possibles, de scénarios possibles. Voilà. Et comme vous l'avez dit, on a développé un site où il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et vous êtes tous invités à y aller. Spécible.fr Voilà, vous trouverez très facilement. C'est vraiment très, très, très riche. Voilà. Et je disais, Bénédicte, on n'a pas quatre invités. Non, non, je ne suis pas en train de faire un AVC. On a bien un quatrième invité. C'est vous, vous dans le public qui êtes restés. Merci. L'idée, en fait, ce n'est pas du tout de faire une masterclass, un cours, que sais-je. C'est plutôt une discussion, une conversation. Donc, on va commencer à discuter entre nous. Mais vous avez une question, vous avez envie de réagir, ou autre. Allez-y, levez la main. N'hésitez surtout pas. Vous n'osez pas prendre la parole. Prenez un petit bout de papier, amenez-le moi si vous avez envie. Mais surtout, l'objectif, c'est qu'on discute ensemble. On a vraiment des interlocuteurs de qualité aujourd'hui. et là, à côté de moi, je suis très content d'être avec vous. On a plein de choses à se raconter et il y a certainement des choses qui vous ont marquées dans le film. Donc, allez-y, c'est l'occasion ou jamais d'en dialoguer ensemble. Je suis Damien Douani, pardon. Je me présente pour finir. Je suis votre maître de cérémonie cet après-midi. Et je vais commencer par vous poser une première question, justement. C'est au tout début du film, on voit Wally, alors on distingue un peu des gratte-ciels, mais en fait, on se rend compte rapidement que c'est des cubes de différentes choses qui sont abandonnées, qui sont compactées et qui sont posées les uns sur les autres. Donc, on a des gratte-ciels de cubes, de choses qu'on ne sait pas recycler. Et ce pauvre Wally qui est là et qui, petit à petit, les empile, petit à petit, les uns après les autres pour en faire des immenses tours. Est-ce que, quelque part, ce Wally qu'on a vu, ce n'est pas un peu nous, actuellement ? Est-ce que ce n'est pas une métaphore de nous, perdu face à l'urgence écologique, climatique ? Et on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, en attendant, on fait des cubes et on les empile les uns après les autres et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, moi, je pense que oui, en effet, en fait. À plus forte raison que le film date de 2008. Oui, voilà. 2008, qu'on est en 2021 et que le film est d'autant plus actuel aujourd'hui. Il était autant en 2008, mais c'est de plus en plus actuel. et je pense qu'il y a aussi ce côté-là perdu face à qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces déchets, avec notre mode de vie qui en produit de plus en plus. Et oui, je pense carrément, oui. Oui, si je peux poursuivre. Effectivement, le film pose la question de la course de vitesse, je dirais, entre le positif, c'est-à-dire la vie, symbolisée dans le film par la plante, la petite plante verte, versus l'accumulation de déchets et donc le symbole de mort, si vous voulez, le symbole de vie versus le symbole de mort. Et en fait, c'est un peu le cheminement de l'humanité et en particulier, le domaine que je connais bien, vous l'avez rappelé, le domaine du spatial, où on a l'espace au-delà de quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nos terres. C'est un environnement extrêmement hostile. L'être humain ne peut pas y vivre sans une énorme protection. Et pourtant, on y va. Et pourtant, on veut explorer. Et pourtant, on veut aller habiter sur la Lune, sur Mars, dans des stations. Et donc, cette histoire de déchets, c'est vraiment un petit peu comment dire, un des moteurs de l'être humain qui est cette tension permanente vie-mort qu'on voit bien dans les affaires spatiales. Alors, c'est vrai que par rapport à ces déchets, vous avez dû remarquer tous et toutes qu'il y a deux moments où on voit des déchets dans le film. Donc, effectivement, il y a au début du film où Wally, d'une manière assez paradoxale, ne fait que compacter. Il ne trie pas, il ne recycle pas, il ne dépollue pas. Et il y a un deuxième moment, quand il y a les grands Wally dans les soutes de l'Axiome, alors que l'Axiome est censé maintenir la vie, ils jettent, ils ne recyclent pas, ils ne dépolluent pas, ils jettent leurs déchets. Et moi, ce qui me frappe le plus dans ce film, c'est ce rapport aux déchets où on considère le déchet en permanence comme quelque chose dont il faut se débarrasser, alors qu'il faudrait trouver le moyen de changer le regard que l'on porte sur les résidus de nos activités et peut-être essayer de trouver le moyen de les transformer, de les recycler, de les utiliser et d'en faire une forme de ressource. Et je pense que dans ISS, dont nous parlait François à l'instant, c'est la culture du recyclage. On essaie d'avoir le minimum de déchets. On va y revenir après un instant sur ces... Parce que j'avais noté effectivement ce point-là qui ne m'était pas venu la première fois. Bénédicte, vous voulez réagir ? Oui, je pense qu'il y a aussi dans Wall-E, rapport aux déchets, un côté fuite en avant. C'est-à-dire que l'humanité a épuisé la Terre et plutôt que de la nettoyer, on empile et on s'en va. Et au final, on le voit aussi dans la scène avec les walls A, parce que c'était écrit A et Wall-E. Je pense qu'il y a une échelle de taille. I, c'est Earth. Earth et A, c'est Axiom. C'est Axiom, en fait. Parce que c'est waste. C'est un acronyme de waste, je ne sais plus quoi. Ah oui, oui, en effet. C'est les compacteurs de déchets Terre et les compacteurs de déchets Axiom. Et c'est pareil, on voit visuellement le côté fuite en avant puisque les déchets sont mis puis rejetés dans l'espace et on les voit partir alors qu'on va vers l'avant avec ce vaisseau qui ne prend pas forcément la mesure de ce qu'il fait parce qu'ils se sont complètement enfermés dedans, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici à cet endroit très précis qui est qu'on a des gens qui ont réussi à faire un paquebot spatial qui part dans l'espace, qui est capable de tenir 700 ans, 800 ans, enfin voilà, 700 ans en l'occurrence, en autarcie. Ils arrivent à y vivre, a priori. Et donc, il faut quand même être assez bon d'un point de vue technologique pour le faire mais ils ont été un foutu d'arriver à traiter le problème des déchets. Et d'ailleurs, sur le paquebot lui-même, ils ne le traitent pas comme on vient de dire Olivier, ils rejettent en se disant l'espace c'est grand, c'est un peu comme aujourd'hui on le fait avec les océans. C'est grand, ça ne se verra pas. C'est le principe du tapis, on est en dessous et puis on verra bien. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait d'être aussi bon d'un point de vue technologique et à la fois aussi mauvais dans finalement le recyclage ? On en revient à ce que Bénédicte Dupuis-François disait, c'est-à-dire que c'est une allégorie de notre présent et de cette fuite en avant. Donc c'est ça qui doit nous inviter à changer le regard que l'on porte sur nos déchets. Pardon, je t'ai coupé la parole, Bénédicte. Et si je peux juste compléter, on parlait de Space Cible il y a quelques instants. Une des activités que nous menons dans le cadre de Space Cible, c'est justement la réflexion éthique. Est-il éthique d'aller, entre guillemets, polluer l'espace avec nos propres déchets ? Je rappelle que la première chose qu'ont fait Buzz Aldrin et Neil Armstrong lorsqu'ils ont posé leurs pieds sur la Lune, ils ont laissé leur sac de déchets au pied de l'atterrisseur lunaire. Et donc, il y a toute une réflexion éthique qu'anime Olivier et quelqu'un du CNES, Jacques Arnoux, qui était là hier, je crois. Voilà, il y a toute une réflexion éthique sur la conquête spatiale. Et au-delà de la conquête spatiale, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une réflexion sur l'être humain par rapport à la Terre, par rapport à l'univers. Bénédicte, vous voulez réagir aussi ? Oui, moi je pense qu'il y a deux choses. La première, en fait, c'est que dans quelle mesure un robot est capable d'avoir une éthique ? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte dans le film, c'est que le robot a été programmé pour cinq ans, il se débrouille pour faire survivre l'axiome, mais au final, les humains sont complètement enfermés dans leur monde virtuel. Donc ils n'ont plus la capacité de se poser la question éthique de qu'est-ce qu'on fait des déchets. Et donc là, on a 700 ans moins 5 puisque la croisière est de 5 ans. On a donc 695 ans de robots qui sont laissés et d'intelligence artificielle qui sont laissés à leur propre... Enfin, ils sont laissés tout seuls, en fait. Et dans quelle mesure eux sont capables d'avoir une réflexion éthique sur les déchets ? Apparemment pas. Mais est-ce qu'ils se sont vraiment posés la question aussi ? Dans la mesure où le robot... Si on considère les robots comme des objets qui sont programmés par des êtres humains, ils réagissent en fonction du programme qu'on leur a donné. Et c'est pour ça que je... J'appelle peut-être... Enfin, c'est peut-être très très illusoire, mais un changement de vocabulaire, ne plus parler de déchets, mais de résidus. Et dans ces résidus, il y a des matières premières qu'on ne peut pas laisser, même si elles sont infimes, qu'il faut trouver le moyen de retraiter pour éviter d'aller rechercher dans le milieu naturel de plus en plus de ressources dont nos civilisations ont besoin. Le mot déchet est très péjoratif. Il faut transformer le vocabulaire pour trouver de la valeur dans ces résidus. Alors, justement, deux choses, deux points. Le premier, on le voit au tout début du film, la caméra descend sur Terre, elle passe au travers de l'atmosphère et elle passe au travers de quoi ? De plein de déchets, de résidus, de débris spatiaux qui tournent autour. D'ailleurs, quand on voit la fusée repart dans l'autre sens, elle fait tout exploser. Donc, on a une sorte de couche autour de la Terre de résidus, de vieux satellites, etc., qui se baladent. J'ai écouté récemment, je lisais récemment un article sur le sujet. François, c'est déjà le cas, en fait. C'est tellement bien. D'ailleurs, j'ai vu que Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, petit clin d'œil derrière, puisque vous avez peut-être reconnu pour certains le bruit du démarrage de Wally, c'est celui du Mac, qui est un petit clin d'œil au fait que Steve Jobs était un des cofondateurs de Pixar. Donc, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, vient d'annoncer qu'il lançait une start-up qui avait pour objectif de nettoyer l'espace. Alors, effectivement, cette problématique du... ce qu'on appelle les débris spatiaux est de plus en plus importante. Dans les 20, 30 premières années de la conquête spatiale, on a lancé en moyenne un, deux, trois satellites par an. Bon, ça, l'espace est grand, donc il n'y avait pas de souci. Et puis, depuis quelques années, on a un nouveau terme, vous avez peut-être entendu parler, qui sont les constellations. On envoie des centaines, des milliers de satellites dans l'espace de très peu de temps. Et petit... Avec Starlink, par exemple ? Il y a Starlink, il y a une initiative européenne de constellation de l'Union européenne, il y en a quelques autres. Des milliers, des dizaines de milliers de satellites, tôt ou tard, les orbites, puisqu'il n'y en a pas qu'une, seront pleines. Ces satellites, c'est comme les êtres humains, ils ont une durée de vie, un beau jour, ils meurent, ils continuent à tourner, et donc ça fait des déchets. Et effectivement, ça crée de la pollution mécanique, tous ces objets tournent, mais ça crée aussi de la pollution électromagnétique. Et effectivement, un sujet d'avenir à moyen long terme, en particulier d'ordre prospectif, c'est comment nettoyer ça. Et au CNES en particulier, mais d'autres agences aussi, on a des projets, des avant-projets pour nettoyer. Donc c'est un vrai sujet. L'environnement, la protection de l'environnement, ce n'est pas simplement la biodiversité, le changement climatique sur Terre, bien sûr, c'est important, mais c'est aussi ce qui est au-dessus. Sans compter que ces constellations de satellites aujourd'hui créent de la pollution visuelle sur Terre. Visuelle et électromagnétique. Voilà, un peu à l'instar de quand on regarde une ville vue de loin, on voit de la lumière, on voit des points de lumière. Aujourd'hui, dans l'espace, certains astronomes se plaignent du fait que les constellations gênent sur la lecture du ciel. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va aller en s'amplifiant. Il y a toute une série de projets. Alors, certains vont vous faire sourire. Il y a des aspirateurs. On va aspirer, comme vous aspirez chez vous, à la maison, la moquette. On va aspirer les débris spatiaux. Vous avez des pulvériteurs vous avez des capteurs de gros objets. Vous avez toutes sortes de projets. Voilà. Mais c'est balbutiant pour l'instant. On est en train de chercher ce qui est utile et ce qui est efficace. Olivier Bénédicte, ce que je note quand même, c'est qu'encore une fois, on est super fort pour créer des problèmes et ensuite, c'est de trouver des solutions à des problèmes qu'on a soi-même créés finalement. Surtout que dans le film, le moyen de résoudre le problème, c'est de partir. Et puis d'attendre. Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est une allégorie, c'est une caricature, mais l'humanité, le principe de base, c'est qu'on part, on laisse des machins qui font des trucs et puis on espère que la vie va revenir. C'est-à-dire que l'humanité se met dans une position de passivité. Si je peux juste poursuivre ce que dit Olivier, moi-même, quand vous avez eu la gentillesse de me présenter tout à l'heure, je vous ai dit en souriant, vous n'avez pas tout dit, heureusement. Ma thèse de doctorat, à l'époque, il y a fort longtemps, était sur l'exploration humaine de Mars. Et déjà, à l'époque, on disait si un jour la Terre n'est plus habitable parce qu'il y a le champignon nucléaire avec des guerres nucléaires, parce qu'il y a trop de pollution, parce que ceci, parce que cela, on fait nos valises, un peu comme on l'a vu là, on va dans un joli vaisseau type axiome et hop, on va sur Mars ou on va sur je ne sais quelle autre planète ou quelle autre destination. Et je rejoins Olivier, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir cette attitude de fuite ou bien est-ce qu'il faut plutôt voir les problèmes, les confronter tels qu'ils sont, par exemple, le changement climatique et ne pas avoir ce plan B de fuite. Donc, c'est une vraie question éthique. C'est la question qu'on pose depuis trois jours, c'est quels changements sommes-nous prêts à envisager chacun d'entre nous, même à notre échelle, en tant qu'individu ? Justement, Bénédicte, oui. Alors, je vois... Oui, en fait, le fait de fuir reste en fait ce qu'on fait plus ou moins actuellement parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire les petits gestes quotidiens parce qu'on n'y pense pas forcément, parce que si moi je le fais mais pas le voisin, dans quelle mesure ? Ça pose énormément de questions qui sont d'autant plus actuelles aujourd'hui. Je pense à titre personnel que la fuite n'est pas une solution parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris de nos erreurs et qu'on va les reproduire sur une autre planète, sur un autre vaisseau, ce qui est actuellement le cas dans le film puisque les déchets ne sont... Enfin, les résidus ou quel que soit le nom qu'on va leur donner ne sont pas réutilisés, ils sont évacués dans l'espace. C'est ni plus ni moins que refaire les mêmes erreurs ailleurs que ce soit à cause de la programmation des IA mais qui sont toujours du fait de l'humain. Je pense que, même si en effet, la fuite est une possibilité, ça voudrait dire qu'on n'a pas appris de nos erreurs et ça voudrait dire qu'on engendre de nouveaux problèmes parce qu'actuellement, les 7,5 milliards ou 8 milliards d'humains ne pourront pas tous embarquer en fait. Et ça, c'est un autre problème. C'est le mensonge. C'est un autre problème éthique parce que là, au final, on voit qu'il y a potentiellement plusieurs axiomes. Enfin, il n'y en a qu'un seul dans l'histoire. On n'en voit qu'un seul même si sur les écrans, on voit qu'il y en a plusieurs. Dans quelle mesure ? Comment ont été sélectionnés les passagers ? Ça pose énormément de questions morales et en cela, je pense que de toute façon, la fuite n'est pas une solution. Oui, effectivement, il y a un point qui n'est pas soulevé ici qui est cette arche de Noé parce que c'est une arche de Noé finalement, cet axiome. Comment on est rentré dessus ? Est-ce qu'il y a eu un tirage au sort ? Est-ce que c'est les plus riches comme aujourd'hui avec les vols spatiaux touristiques, je mets des guillemets, qui sont aujourd'hui ceux qui savent faire un chèque à Elon Musk ou Jeff Bezos ou Richard Ransson ? Voilà. Bénédicte, oui, pardon. Si on va par là, on voit aussi que dans le film, au niveau des passagers, il n'y a pas énormément de diversité ethnique. Il y a quelques bébés si on le voit, mais oui, effectivement, ça reste assez copié-collé. Ça reste assez blanc-blanc. Oui, ça va, tout à fait. On a une question. Alors, on a une question. Je vous ai dit que l'objectif, maintenant qu'on a commencé à lancer la discussion et le débat, on va avec grand plaisir vous prendre vos questions et vos réactions. Ce n'est pas une question. En fait, à propos de la sélection, au début, il y a une pub venait dans cette croisière de luxe, etc. Donc, j'ai l'impression que la sélection se fait par elle-même. Donc, c'est forcément le plus riche. On a acheté la place, quoi. C'est une croisière. Oui, c'est forcément le plus riche. C'est très juste. Oui, c'est très bien vu. Effectivement, oui, on parle de croisière. Donc, on peut effectivement imaginer que ce sont des gens qui ont eu de l'argent pour se payer le billet pour pouvoir partir ailleurs en espérant que la Terre aille mieux derrière. Dans le film 2012, qui traite d'une catastrophe majeure, il y a la question de qui va être sauvé dans les arches qui sont conçues. Pareil, c'est les nantis, c'est ceux qui ont des passe-droits, ceux qui, au nom de je ne sais quels critères. Et c'est vrai que tu as dit une chose très importante dans la notion de fuite. On s'imagine qu'on va faire mieux ailleurs. Effectivement, dans la fuite, l'humanité partira avec ce qu'elle est si elle n'a pas résolu à être... Si elle n'a pas appris à être en paix avec elle-même parce que la manière dont on traite l'environnement est la manière aussi dont on se traite nous-mêmes. C'est-à-dire que l'humanité a suffisamment de respect pour elle-même pour avoir du respect pour son environnement. Si elle ne résout pas ce genre de choses, elle partira avec les mêmes angoisses et les mêmes erreurs qui se répéteront ailleurs. Et au final, la question n'est peut-être pas vivre ici ou vivre ailleurs. Rester ici et faire face au problème versus c'est horrible de vivre ici, on prend l'âge de Noé et on s'en va. Ma conception, et je pense que je ne suis pas le seul, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a une partie des gens et beaucoup, je pense, qui vont rester ici et qui vont faire face aux problèmes. Et puis, il y en a qui vont aller, qui vont explorer, qui vont s'installer, qui vont vivre au quotidien dans l'espace. Voilà. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On parlait tout à l'heure du recyclage. Le recyclage, c'est vraiment une des clés de la vie pérenne sur Terre, mais surtout ailleurs. Et là, c'est l'ingénieur ou le scientifique qui parle, mais on développe de plus en plus d'excellentes techniques de recyclage qui nous rendent optimistes. Bédicte. Au final, en fait, il y a une phrase qui résume à peu près tout dans le film et qui est dit par le capitaine qui est « Mais moi, je ne veux pas survivre, j'ai envie de vivre. » Et je pense que c'est un peu le message aussi du film. Et pour vivre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut peut-être rentrer, mais il faut peut-être aussi prendre conscience de ce qu'il y a en fait quand on rentre. Pour finir sur la partie, on va avancer dans le débat et sur la possibilité de ce qui serait faisable quand même, on va pas regarder avec le négatif, mais juste pour finir sur cette question du recyclage, de l'écologie, etc. Il y a un truc qui est marqué quand on voit les immenses tours de cubes. Moi, ça me fait penser, vous savez, vous avez peut-être vu les déchetteries qu'il y a en Inde, notamment, vous savez, des produits électroniques qu'on dit on recycle, oui, enfin on recycle, on envoie à l'autre bout de la planète, loin, comme ça, voilà, ça se voit pas et il y a des gens qui essayent de recycler le truc. Alors, ça s'améliore, etc. Mais voilà, il y a un peu cette logique-là et le sentiment que j'ai qui est très bizarre, c'est que finalement, là, dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'on demande à des robots, qu'on conçoit des objets électroniques, qu'on programme et ces robots-là ont pour objectif d'essayer de corriger quelque chose qui est de, même pas recycler, mais de compacter eux-mêmes des produits qui sont pour la plupart électroniques ou tout au moins non recyclables. Parce qu'on le voit, il n'y a pas que l'électronique, mais des choses qui ne sont pas recyclables, forcément. On a revenu à ça, c'est une sorte de solutionnisme technologique qui est, on va faire ça, mais finalement, on ne règle pas le problème à la source. C'est pour ça que la notion de recyclage est très importante et qu'il faut insister dans, et c'est déjà lancé, il faut insister sur l'éco-conception des objets qui seront dans le commerce sous peu pour que dès la conception soit prévu le recyclage. Que si effectivement il y a des matériaux qui sont mal ou peu recyclables, on les remplace, on trouve des solutions. C'est ce qu'on a su faire pour les sacs en plastique, par exemple, dans les... On nous disait non, non, on ne sait pas faire du plastique qu'avec des matières d'origine pétrolière et puis finalement on a su avec du maïs, avec je ne sais quoi, etc. Donc on a su et donc c'est mettre comme point impératif l'éco-conception, ça va relancer aussi l'innovation parce qu'on ne s'appuie plus sur, il y a ce plastique, c'est parfait, on sait tout lui faire faire. Donc ça relance l'innovation, ça donne aux jeunes ingénieurs, aux jeunes chercheurs de nouveaux horizons. Donc ça leur redonne de nouveaux défis et on peut arriver petit à petit à modifier nos modes de consommation, nos modes de production pour essayer de créer de moins en moins de résidus et s'il y a résidus, de trouver le moyen de les recycler pour que on ait un cercle vertueux, une économie circulaire entre production, résidus et on injecte dans cet anneau le minimum de ressources extérieures pour essayer d'être le moins pesant sur notre environnement. Sinon, ben... Moi, je mise vraiment sur cette démarche de l'éco-conception. Ça fait pas mal d'années qu'on en parle dans les écoles de disant, on en parle beaucoup. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment encore... Je sais que par exemple dans l'automobile, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il faut vraiment pousser et c'est nous, consommateurs, c'est vous, dans les choix que vous faites, de savoir si un objet est vertueux ou pas. C'est l'exemple que je cite très très souvent. Si McDonald's s'est mis à vendre des salades et à vendre du bio, c'est pas pour votre bonne santé. Non. C'est parce qu'ils ont peur que vous alliez ailleurs. Donc pour vous garder, pour nous garder, eh bien, on se met à faire du bio. Et à la fois, ils se targuent d'avoir enlevé les pailles, mais bon, ils ont été un peu obligés. C'est la réglementation européenne. Voilà. Donc, il faut prendre conscience que nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, on a un poids colossal. On a le droit de vote et on a le pouvoir d'achat. Dans le pouvoir d'achat, il ne faut pas entendre que le mot achat, il faut entendre le mot pouvoir. et que les entreprises de commerce, la grande distribution, les marques, etc., n'ont qu'une peur, c'est qu'on se détourne de leur rayon. Donc, je pense que là, le consommateur a un rôle à jouer pour inciter l'industrie à aller vers de plus en plus cette éco-conception. Et ce sera plus efficace que le coût de la loi. Parce que la loi, il faut le temps qu'elle soit votée, etc., ça prend des années. Et que si les consommateurs se mettent à faire des choix éthiques, là, ça va aller beaucoup plus vite que par la loi. Alors, je reprends. Si vous avez, je vous le redis, si vous avez envie de réagir ou comme madame a fait, n'hésitez surtout pas. Oui, là-haut, très bien, parfait. Après, on va aller vers la possibilité, non pas d'une île, mais d'un éventuel arche de Noé. Puis, on va parler aussi quand même des personnages de Wally, de Ève. Oui, bonjour. Une question qui me vient à l'esprit, qu'on n'a pas forcément évoquée depuis le début de ce débat, c'est que pendant tout le film, on voit donc beaucoup de déchets, mais on voit qu'une seule entreprise, en fait, qu'une seule marque d'entreprise qui est BNL, je crois, dans le film, qui fait du coup, on comprend qu'elle fait à peu près tout, des supermarchés, les stations-services, qui fait même du coup la croisière qui est proposée dans l'action. Comment interpréter justement cette situation de monopole de cette entreprise-là dans ce film-là ? Si vous me permettez, je rajoute un élément, on le voit d'ailleurs, lorsque le président de la société parle, il est derrière un pupitre avec des drapeaux et un joli petit ovale derrière qui rappelle furieusement la présentation de la Maison-Blanche lorsqu'il y a une prise de parole officielle du président. Donc ça va très très loin dans la métaphore, on va dire. Bénédicte. Alors, je vais détourner un petit peu la question de monsieur. La question, je pense, et aussi de se poser la question, de savoir dans quelle mesure les entreprises ont pris le pas sur les gouvernements à l'intérieur du film, en fait, justement à cause de cette présentation-là. Et est-ce qu'on ne serait pas dans un futur où les gouvernements ne seraient ni plus ni moins que les entreprises qui ont des intérêts à organiser une croisière, à faire vendre du soda, etc., etc. Oui, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je ne vais pas me tirer le fil sur le terme de conquête spatiale aujourd'hui. Je pense que François ne me dira pas le contraire. Aujourd'hui, c'est de la NASA, par exemple, qui travaille avec des sociétés privées, par exemple, typiquement détenues par Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou Elon Musk, pour justement la conquête spatiale. Donc, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup depuis quelques années dans notre milieu spatial, c'est le terme de PPP, partenariat public-privé. C'est-à-dire, vous avez les acteurs publics, la NASA, le CNES, etc. Et vous avez effectivement le secteur privé, monsieur y faisait allusion, les grandes entreprises ou les moins grandes entreprises. Sauf qu'il faut garder le sens des chiffres et des proportions. À la date d'aujourd'hui, 90-95% des financements du spatial sont des financements publics. C'est au travers des agences spatiales qu'on finance les Ariane, les satellites, les missions de Thomas Pesquet dans la station spatiale, etc. Et les quelques pourcents d'activités privées, Branson, certaines activités de Musk, etc., c'est l'écume quand Elon Musk lance sa Tesla Rouge vers Mars. Bon, ça coûte quelques euros ou quelques dollars, c'est vrai, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux milliards d'euros ou de dollars qui sont dépensés chaque année dans les affaires spatiales. Donc, pour l'instant, le spatial reste éminemment public comme activité. Il y a du buzz sur du privé, notamment le tourisme. On l'a vu ces derniers mois. est-ce que l'équilibre entre les deux va évoluer ? Je pense que oui, je pense que oui, mais pas à court terme. Mais le choix du film a été d'aller très très loin, de pousser le curseur en disant que finalement c'est le privé qui a pris le pas sur le public. C'est le deuxième film dans lequel les États ont disparu au profit des entreprises dans la sélection qu'on vous a proposée. Le premier, c'était Elysium où il n'y avait plus d'État. Et en fait, c'est l'argent, donc c'est l'économie. Après, il est évident que le plus grand danger des États, ce sont des entreprises qui s'affranchiraient des nations et des frontières. Plus une entreprise devient transnationale, plus elle s'affranchit des réglementations. Et comme pour l'instant, les réglementations internationales n'ont pas de valeur coercitive, mais sont juste indicatives, pour le contreballon un petit peu, pour voir que la loi est quand même là pour soutenir le bien ou le citoyen, je ne sais pas comment dire, mais Google et Apple sont tous les deux aux États-Unis sous le risque de démantèlement du fait de la loi antitrust américaine parce qu'ils ont atteint de telles tailles et un tel impact économique avec une concentration telle qui paraît aberrant qu'il n'y ait aucun dirigeant de ces deux entreprises qui se sont dit qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on ne mette pas tous nos oeufs dans le même panier. Ça me semble aberrant. Mais il y a des procédures qui risquent de tomber et qui ferait qu'Alphabet et la maison mère de Google soient divisés pour éviter l'effet de trust. Ou Facebook peut-être demain. Alors, on va revenir sur le film. On va parler des personnages Bénédicte puisque c'est votre film préféré. Donc, Wally et Ève. Wally, vieux robot, c'est le dernier de sa génération. Il va chercher sur les autres de quoi changer ses pièces, etc. Donc, il marche grâce à l'énergie solaire mais bon, c'est le dernier de son espèce. Et Ève, qui elle, est clonée et qui est quelque chose de rutilant, extraordinaire. Leur relation, justement, est-ce qu'il y a une symbolique par rapport au lien entre le vieux et le nouveau monde ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut y lire ? Alors, je pense que oui, il y a une relation entre l'ancien et le nouveau et je pense qu'il y a aussi et ça se voit avec la fin et ça se voit avec leurs relations. Je pense qu'il y a aussi un côté... Je ne suis pas sûre que ce soit de l'amour. Je pense que c'est de l'amitié et je pense que c'est une forme de pardon aussi en essayant de se dédouaner en disant que le nouveau monde va essayer de régler les problèmes de l'ancien et on va se réconcilier avec l'ancien. Et ok, tu as fait des erreurs, ok, tu ne faisais pas comme il fallait, machin, on va régler la situation ensemble, on va se prendre par la main, on va y aller ensemble et on va essayer de faire quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là, même si on peut aussi le voir comme de l'amitié, de l'amour, ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui est assez intéressant dans le film, en fait. Si je peux intervenir là-dessus, au risque de vous décevoir, moi le personnage qui m'a le plus marqué dans le film, c'est le troisième personnage, c'est le commandant, c'est l'humain, l'humain de l'histoire si vous voulez. Qui se réveille avec la musique, on voit dans l'intro de 2000 ans, 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. Justement, il y a deux scènes qui m'ont beaucoup marqué, c'est quand il y a cette dispute, cette bagarre entre le commandant et le, je ne sais plus comment il s'appelle là, ce disque, pardon, auto, merci, qui veut prendre le contrôle et qui ressemble furieusement à Halle de 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, le pôle rouge qui vous regarde de manière fixe. Exactement, et au final, contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est l'être humain qui gagne, ce n'est pas le robot, ce n'est pas le logiciel qui gagne. Donc première scène intéressante, donc la primauté de l'être humain. Il y a un point de bascule, il y a un point de bascule, exactement, mais au final, c'est la primauté de l'être humain. Et la deuxième scène, mais qui est reliée à ça, c'est effectivement la fameuse musique de film des premières minutes de 2001 de l'Odyssée de l'espace, où on voit l'éveil de l'intelligence, vous avez certainement tous en tête cette extraordinaire scène, vous avez les cinq chimpanzés, le monolithe qui arrive, la musique de... On s'y parlez, ça va tous. Voilà, qui vient de Nietzsche, et cet éveil de l'intelligence. Et au final, le message, tel que moi, je le vois au moins, c'est quoi qu'arrive, les robots, c'est bien gentil, l'intelligence artificielle, c'est bien gentil, mais in fine, rien ne vaut l'intelligence et l'affect humain. Alors, Olivier, oui, tu voulais... Oui, oui, cette question de la relation entre l'humanité et ses objets extrêmement habiles que peuvent être les IA, les robots, etc., c'est Isaac Asimov dans le cycle des robots qui pose cette question. Et un des personnages qui est une intelligence artificielle, le robot Daniel Oliwa, décide de se retirer de l'humanité pour relancer l'humanité. Parce que dans ces romans, on a l'humanité qui en arrive au même point que dans l'Axiome, c'est-à-dire une humanité qui s'est stérilisée de son esprit d'aventure, de son esprit d'innovation, de son esprit de découverte, de son esprit de ce qu'on veut, de son esprit du risque. Et la conclusion d'Azimov, c'est qu'il faut que l'humanité se confronte elle-même au danger, à l'aventure, au risque pour rester fertile. Et alors, juste une chose, ça c'est beau, c'est la technologie, on a une question qui vient d'arriver en ligne, parce qu'on est en direct sur un des réseaux sociaux, est-ce que ce scénario pourrait vraiment arriver ? Alors, là c'est moi qui vous pose cette question, est-ce que ce scénario pourrait vraiment arriver, nous ne demandons, sur les réseaux ? Alors justement, c'est une question, c'était la question qui allait arriver juste après, mais on va y répondre à cette question-là, c'est la question qui vient après, justement, on va parler un peu des vols spatiaux, François, mais il y avait un dernier point que je voulais creuser notamment avec Bénédicte, parce qu'elle me l'a soufflé avant de la projection, juste pour finir sur cette notion de relation, justement, de l'homme et de la machine, pour creuser ce fil-là. Il y a une lecture que je n'avais pas vue et que Bénédicte va nous partager. Alors que je m'en suis rendue compte à mon xième visionnage il y a trois jours en préparant cette conférence. On trouve toutes les excuses qu'on veut, pour revoir encore une fois. Tout à fait. Non, non, mais meilleure excuse. Et qui rejoint ce que tu disais, à savoir que, dans l'axiome, à un moment, il leur dit de tout se mettre en bleu. Et les personnages qui ont été touchés par Wally, d'une certaine façon, qui sont sortis de leur fauteuil, redeviennent rouges. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, pour ceux qui ont vu le film Matrix, il y a un petit côté « Prenez la pilule bleue et restez dans la matrice et vous ne verrez pas l'extérieur. » Prenez la pilule rouge et vous verrez ce qui se trouve à l'intérieur. Et je trouve que c'est matérialisé par le personnage de Marie qui, une fois qu'elle a été redevenue rouge et qu'elle est sortie, qu'elle est extraite de son écran, sa première réflexion, ça a été « Je ne savais pas qu'on avait une piscine. » Preuve, en fait, qu'elle n'a même pas vu l'extérieur dans lequel elle vit depuis sa naissance, puisque ça fait 700 ans que l'axiome est dans l'espace. Et c'est pareil avec John, le premier personnage qui est touché par Wally et qui sort de son fauteuil, même si ce n'est pas la faute de Wally s'il sort de son fauteuil à ce moment-là, ils se retrouvent tous les deux dans la piscine à faire des choses que personne ne fait parce qu'ils ne se rendent même pas compte de l'environnement dans lequel ils sont. Et à partir du moment où, à la fin, le vaisseau bascule, c'est un basculement aussi de l'humanité qui est extrait plus ou moins dans la force du fauteuil. Ils passent tous en rouge et ils se rendent compte tous de ce qu'il y a autour d'eux. Et alors juste, j'ai vérifié quand même pour tirer le fil de cette hypothèse. Oui, Matrix a été fait en 1999, donc ça tient la route. Tout à fait. Ça tient parfaitement la route. Là-dessus, ça tient la route. Après, si vous voulez ou pas, c'est autre chose. Mais je pense que la symbolique du haut bleu et du rouge... Je pense que les scénaristes de Pixar sont suffisamment fins pour arriver à glisser ce genre de petites easter eggs. Alors justement, ce qu'il faut retenir pour finir là-dessus, c'est le rapport l'homme à la machine. D'abord, effectivement, de l'IA, même à la rigueur, qui essaye l'intelligence artificielle, on va éviter les barbarismes, qui finalement fait en sorte qu'il se bat contre et qu'il arrive à s'en sortir. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont finalement, on va dire, maintenus dans un état pas végétatif, mais un état, on va dire, de divertissement et qui finalement, et qui sont scotchés par leurs écrans, un peu comme nous sommes tous quelque part, il faut le reconnaître. J'allais dire, on ne ferait pas trop vite le parallèle avec aujourd'hui nous et nos portables, mais on peut. On pourrait, mais il y a quand même une raison, peut-être aussi, quand même, François, alors peut-être aussi vous voulez réagir sur l'IA, mais il y a aussi une autre question quand même que dans l'espace, on s'ennuie vite, je crois, il me semble. Oui, alors, deux réactions à ça. Je vais commencer par le dernier point. Je ne sais pas si le bon terme, c'est le terme d'ennui, mais on l'a dit au début, j'étais responsable de la première mission de Thomas Pesquet il y a cinq ans. et donc, moi et tous mes collègues, on a fait en sorte que Thomas ne soit jamais inactif et qu'on utilise au maximum chaque minute de son temps parce qu'effectivement, ce n'est pas tellement la peur d'avoir le blues ou de ne pas savoir quoi faire, mais la ressource en temps est tellement rare dans l'espace qu'il faut l'optimiser. Donc ça, c'est une première remarque. Mais au-delà de cela, la vraie question, c'est la question de l'homme et de la machine. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais un prof à qui on a posé la question pour explorer la planète Mars, vaut-il mieux envoyer des robots ou vaut-il mieux envoyer des êtres humains ? Donc, ce n'est pas tout à fait la même problématique dans le film, mais quand même un petit peu, c'est cette question de l'homme versus la machine. Et qu'est-ce que ce prof avait répondu ? C'était valable à l'époque, je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Il a dit, vous posez une canette de coca sur Mars à 10 mètres de vous ou à 50 mètres de vous et vous avez une ligne de départ. À votre gauche, vous avez l'astronaute et à votre droite, vous avez le robot hyper sophistiqué avec l'intelligence artificielle, etc. Lequel des deux va récupérer la canette le plus vite ? Vous connaissez la réponse. C'est l'astronaute, c'est l'être humain. Parce que, quoi qu'on en dise, l'être humain a une facilité, a une faculté d'intelligence, pas simplement de l'intelligence pure, mais aussi sensorielle, voilà. Alors que le robot va calculer toutes les trajectoires, comment éviter... Donc, le film le dit aussi. Rien, aujourd'hui, et j'espère, et je pense, dans un avenir prévisible, ne va battre l'intelligence humaine. On va quand même revenir sur le point du divertissement. Parce qu'on avait dit, effectivement, que quand on envoie quelqu'un dans l'espace, il faut le rentabiliser, si je puis dire. Mais il y a aussi une question mentale de déprime. En fait, il n'y a pas un peu de blues, un blues spatial ? Pour avoir connu, pour connaître pas mal d'astronautes, pas tous, mais beaucoup, quand ils reviennent sur Terre, ont un énorme blues. Et lorsque vous avez tutoyé les cimes, dans tous les sens du mot tutoyer, et dans tous les sens du mot cime, quand vous revenez à la réalité sur le plancher des vaches, évidemment, vous êtes en état de dépression. On revient à une notion fondamentale, finalement, qui, je pense, c'est comme ça que moi je l'ai compris, qui est l'essence de ce film, qui est la nature humaine, au final. La nature humaine, faite d'intelligence, faite de désir de conquête, faite le désir de se rebeller, on l'a vu quand le commandant dit non à la machine, mais faite aussi d'affect, d'amour, de joie et de détresse. On va prendre la question qui nous est venue par les réseaux sociaux. Olivier, François va peut-être garder le micro quelques instants, mais bien sûr, je laisse Olivier et Bénédicte réagir. Alors, la question qu'on peut poser de manière un peu abrupte, ce qu'on a vu, ce qu'on imagine, le grand vaisseau spatial qui part avec plein de gens et qui part à la conquête spatiale, c'est faisable ? Est-ce que ce serait faisable ? Et si oui, dans un laps de temps, de combien ? Là, je laisserai parler l'ingénieur, mais juste en termes de faisabilité, il y a quelques points qui sont à mettre en avant pour bien comprendre que le film est quand même à des années-lumière d'une forme de réalisme. Il y a d'une part à la fin du film quand on voit le vaisseau qui atterrit. Si un jour l'humanité décide pour X raisons, que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, de construire d'immenses vaisseaux au profit du commerce, de la recherche, de je ne sais quoi, jamais ces vaisseaux ne reposeront les pieds sur Terre. On les construira en orbite et partiront de ports spatiaux qui seront en orbite et point barre. Parce que la contrainte, et là, je parle sous la tutelle de François, mais les contraintes seraient telles que ces vaisseaux se disloqueraient au moment du retour sur le sol. Ça, c'est le premier point. Ce qui veut dire que si un jour on décide d'une aventure spatiale à ces échelles-là, il va falloir construire des infrastructures industrielles en orbite de la Terre ou en orbite de la Lune. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le problème de la gravité. Ce vaisseau, j'imagine que par jeu, pour que le film garde son côté attractif, il a la forme d'un bateau. il a une étrave, il a une poupe, une proue, etc. Et, bizarrement, les humains à bord sont sous gravité. Ce qui veut dire qu'ils ont trouvé le moyen de générer un champ de gravité. En l'état actuel, là, on est de l'ordre de... Peut-être pas de l'impossible, mais du très, très lointain. C'est peut-être pas impossible, en tout cas, c'est très improbable. Un tel vaisseau, si on veut imaginer un tel vaisseau, il vaut mieux penser au vaisseau qui est montré à la fin d'Interstellar, qui est un tube qui tourne sur lui-même et les humains, emportés par la force centrifuge, marchent les pieds à l'intérieur du tube, la tête vers l'axe. Et là, par contre, on fera sûrement ce genre de choses. Alors ça, c'est l'explication, on va dire, technique de ce type de choses-là. François voulait réagir, mais il y a la question au-delà de l'aspect technique du vaisseau, il y a la question de se dire, on entend beaucoup parler de... On va sur Mars. C'est la conquête de Mars, on va sur Mars, on pourrait aussi aller sur la Lune, pourquoi pas, d'ailleurs on le voit dans le film, il y a un beau panneau, ici, bientôt, centre commercial. Donc, est-ce qu'au jour, on va voir ça, cette conquête de Mars que veulent aujourd'hui trois grands milliardaires, c'est... Pourquoi ? C'est une idée. Alors, la conquête de Mars, certes, il y a les milliardaires qui les veulent, mais avant tout, c'est le grand public et l'expression du grand public que sont les agents spatials. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le spatial, quand j'étais étudiant, quand j'étais enfant, on parlait déjà de la conquête humaine de la planète Mars. Donc, il faut bien se rendre compte que ce sont des invariants génération après génération. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la conquête humaine de Mars ? Parce que... Pour deux raisons, à mon avis. La raison une, on en a parlé beaucoup dans ce débat, c'est inhérent à l'être humain. L'être humain, il veut aller plus loin, il veut pousser les limites, il veut conquérir, et Mars est la moins hostile des terres proches de la Terre. Premièrement. Et deuxièmement, voilà, on l'a dit tout à l'heure, peut-être, et puis c'est un des thèmes du film, peut-être qu'un jour, la Terre sera tellement hostile qu'on n'aura pas beaucoup le choix, il faudra aller vivre ailleurs. Et donc, les plans, les idées, les projets pour aller explorer et vivre de manière permanente sur Mars, ça existe, on y travaille dans le cadre de l'Observatoire de prospective space-cibles animé par le CNES. Un mot sur la Lune, la Lune est beaucoup plus proche, évidemment, que Mars, la Lune sert de lieu d'expérimentation de toute une série de technologies, de toute une série de savoirs, de développement de la vie humaine avant d'aller sur Mars. Je rappelle quand même que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, on est bombardé plein pot par des rayonnements, donc pour y vivre en surface, c'est extrêmement galère pour parler du langage d'aujourd'hui, alors que sur Mars, il y a de l'atmosphère, il y a de l'eau, il y a plein de choses. Et sur la Lune, il n'y a qu'il y a un sixième de la gravité, alors que sur Mars, on est à un tiers. Il y a un avantage aussi. Bénédicte, en tant qu'auteur de bande dessinée, de roman, etc., à l'élimine sur Mars, ça vous plairait ? Pas vraiment. Ou qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque plein de choses, parce que les explorations martiennes, ça fait des années et des années et des années qu'on écrit dessus. Ray Bradbury a bien publié un recueil de nouvelles qui s'appelait Chroniques martiennes. Il y a eu beaucoup d'explorations qui ont été faites, ça continue encore dans tous les domaines, etc. Moi, je n'ai pas vos connaissances techniques, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible et dans quelle mesure c'est possible à court ou moyen terme ou à long terme. En fait, ma question, ce n'est pas de savoir si c'est possible ou si c'est enviable, mais si c'est vraiment souhaitable. Dans ce que je disais tout à l'heure, je pense que le moment où il sera propice d'aller vers Mars ou les autres étoiles, ce sera le moment où on se sera réconcilié avec nous-mêmes et avec notre planète. Et le moment où on sera capable d'avoir des protocoles, des lois, ce que vous voulez, de façon raisonnée, en termes d'écologie, en termes de rapport humain, etc. Et je pense que tant que ça, ce n'est pas réglé, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Alors, effectivement, pour aller dans le sens de Bénédicte, on a un peu la sensation aujourd'hui, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, que quelque part, cette logique de conquête spatiale vers Mars, même si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui, effectivement, fait partie d'un imaginaire de science-fiction très fort, c'est quelque chose, on a l'impression qu'il y a un peu une fuite en avant. C'est du genre, comment en gros c'est mort, c'est cramé ici, donc on ne va pas faire d'effort et on va dépenser plein d'argent pour partir très loin parce qu'on se dit que c'est la seule solution. C'est ce que vous dites quelque part, Bénédicte, alors que finalement, il n'y aurait pas autre chose à revoir avant ça ? Comme vous le disiez, François, ce n'est pas un ou l'autre, ça devrait être l'un et l'autre. C'est exactement ce que j'allais dire. Désolé, Bénédicte, j'ai une opinion un peu différente. Pour moi, ce n'est pas il faut résoudre les problèmes sur Terre ou il faut aller vers Mars, c'est il faut résoudre et il faut résoudre les problèmes et il faut aller vers Mars. Et l'un alimente l'eau, et la technologie, le savoir-faire qu'on développe pour envoyer l'être humain sur Mars et qu'il s'y installe et qu'il vive de manière permanente au quotidien, c'est des technos, c'est un savoir-faire qu'on va utiliser aussi sur Terre et qui va aider à nettoyer la planète, à avoir une planète plus habitable, etc. Alors, je me permets juste d' répondre là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je parle principalement, en fait, et c'est là où je me suis probablement mal exprimée, en termes de motivation humaine. Moins que technologique, en fait. Et en termes de motivation individuelle. De volonté, parce que, oui, de volonté individuelle, mais sur le plan technologique, je suis entièrement d'accord que l'un et l'autre vont de pair et que c'est nécessaire. Après, je parlais plus sur la volonté humaine, en fait, qui a plus tendance à vouloir conquérir qu'à vouloir développer technologiquement quelque chose. conquérir des nouveaux territoires sans forcément régler le problème derrière. Olivier, ça va être une dernière réaction parce qu'effectivement, on va devoir clore. Tout à fait. juste, il faut faire très attention à l'échelle mondiale. Maintenant, il y a une multitude d'acteurs qui sont arrivés à maturité. Le New Space, donc le spatial privé, a des héros, des saltimbanks qui sont extrêmement doués en matière de communication. Il est évident qu'un Elon Musk parle fort, parle très bien, se fait entendre, porte une idéologie qu'on peut assimiler à une fuite en avant. C'est assez clair. Il ne faut pas, pour autant, ne pas entendre la voix d'agents spatiales comme l'ESA, comme le CNES, etc., qui, elles disent, l'espace doit rester au service de l'humanité. Et ça, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que... Juste une anecdote. Ça fait pas mal d'années que je travaille avec François, avec Jacques Hanot, et puis avec Jacques, on se dit, ah là, mais ce serait tellement bien de voir les jeunes dans la rue n'ont pas porté le T-shirt de la NASA, mais le T-shirt du CNES. Mais effectivement, le CNES a du mal... Oui, mais ça, c'est une politique de produits dérivés, monsieur. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un service marketing ? Eh bien, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire que la NASA s'est prêtée au jeu très américain, très anglo-saxon du marketing, et le CNES, dans une autre culture, se dit, bon, on va être prudent, on va pas ouvrir de boutique OAL, pourtant, qui est le siège du CNES. Mais c'est à l'image de la prudence, nécessaire ou non, je ne pose pas, mais c'est l'image de la prudence de la politique spatiale française et européenne qui n'a pas de héros aussi tonitruant qu'un Elon Musk, mais qui dit un message très très différent. Est-ce que je peux juste compléter, je suis 100% en phase avec ce que dit Olivier, le slogan du CNES, c'est tout simple, ouvrez les guillemets, l'espace au service de la Terre. Fermez les guillemets. Ça dit tout. C'est l'espace pour le citoyen, pour le bonheur sur Terre. Et juste pour clore là-dessus et pour compléter ce que dit Olivier, ce qui est très amusant, c'est que quand on voit aujourd'hui Thomas Pesquet, qui en fait beaucoup, quand je dis qu'il en fait beaucoup, c'est en termes de com', on a un Patrick Baudry qui dit oui, enfin bon, ce n'est pas très sérieux quand même j'ai l'impression de ce qu'il fait là-haut, alors qu'en fait, j'imagine qu'il a un plan de travail très très précis, que ce garçon est certainement extrêmement brillant, mais il y a une forme de communication qui est faite aujourd'hui, qui est une forme de marketing. Ce qui est très amusant, mais on va un peu dans ce sens-là, Bénédicte. Mais on rejoint l'un des aspects du film qui, pour le coup, est très 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 actuel, à savoir la propension des réseaux sociaux et du monde numérique, dans lesquels les personnages du film se sont complètement perdus. Enfin, on a tous, selon les applications qu'on utilise, perdu quatre ou cinq heures sur certaines applications que je ne nommerai pas, à force de regarder du contenu. Et en fait, on rejoint cet aspect de communication, de partage et de réseaux sociaux qui est aujourd'hui plus qu'en 2008 quand le film est sorti, complètement exact. Surtout que 2008, effectivement, les réseaux sociaux comme notamment Facebook se lançaient à peine. C'est assez intéressant de voir ce point-là. Juste pour finir, un point intéressant et on va conclure là-dessus sur deux choses, sur deux petites anecdotes. La première, c'est vous, Bénédicte, qui me l'avez souligné. Le rover Curiosity qui est sur Mars ressemble furieusement à Wally. Voilà, ça c'est le premier point. J'ai vérifié, effectivement, c'est assez amusant comme quoi l'imaginaire... Si vous me permettez, un petit cocorico quand même. Curiosity, donc mission emblématique de la NASA, mais les instruments principaux sont des instruments français développés par nous, par les laboratoires, par l'industrie française. Allez, voilà. Et deuxième point pour finir, et promis, c'est fini. Andrew Stanton, qui est le créateur chez Pixar de Wally, on lui a posé la question qui, vous avez dû remarquer à la fin, dans le générique de fin, ce sont des reprises, on va dire, d'images anciennes, vous savez, de mosaïques, qui montrent des choses modernes, très futuristes, dans un style ancien. On lui a demandé pourquoi vous avez fait ça, parce que vous avez fait un style antique avec des choses modernes, ou Van Gogh d'ailleurs. Il a répondu, on a fait des projections, et on a vu que la moitié du public pensait que l'humanité s'en sortait, et l'autre pensait qu'on allait tous mourir. Donc, on n'a pas voulu laisser d'équivoque. L'un des scénaristes a une idée géniale, c'est de représenter la suite du film, donc la suite de ce qui se passe après, à travers des tableaux représentant les moments les plus importants de l'art, on donnait même l'impression que l'histoire pouvait répéter le futur. Voilà. Et c'était, je trouvais, assez intéressant et très malin de leur part. C'est sur ces mots qu'on va conclure. Je vous remercie tous les trois. Merci. Bénédicte, François, Olivier, pour votre temps. Merci à vous pour vos réactions. à ceux qui étaient sur les réseaux et peut-être à l'année prochaine pour un prochain Bond Anticipé.